Mardot, canalisation détruite, nid de poule, béant, c'est le triste décor que présente la route nationale numéro 1 dans son tronçon Gangalingolo, Lukanga, dans le 8e arrondissement de Brazzaville, Madibou. Pour faciliter la circulation des véhicules, les riverains sont obligés d'évacuer les eaux stagnantes à l'aide de pelles et autres outils. C'est très mauvais, c'est une honte pour l'état, pour même la préfecture du poule, le département du poule, c'est une honte. Là où on enterre les gens, la route est impraticable pour arriver à Sambal-France, tu sais nous là on va payer 250 francs pour aller à Sambal-France, même pour aller à l'Oukanga là où vous allez, c'est 250 francs. La route est même cassée, le couasseur commence à demander pour aller enterrement 50 000, avant c'était 20 000 francs, le couasseur, le petit bus, c'est 11 000. Prendre le petit bus pour aller à l'Oukanga, il faut avoir 20 000 francs, 15 000 francs, c'est une honte parce que ce n'est plus ça, le gouvernement doit changer. Jean-François, l'un des usagers de cette route déplore l'état de la voie qui relie Gangalingono et Lukanga. La route est barrée de Mardo, nous les hommes de moto de Jakarta là, des fois on n'a même pas le moyen de traverser ces eaux, ou je serais contraint de laisser ça quelque part. Mais alors chaque fois je trafique le vin de palme, je suis un africain de vin de palme, voilà pourquoi vous voyez ces bidons là. Et c'est parce que j'ai pu liquider certains bidons, sinon des fois j'ai 4 à 5 bidons. Lukanga jusqu'à Gangalingono, aller jusqu'à l'une autre, il y a des ravins, il n'y a même plus moyen où le véhicule doit passer. Ils sont contraints de sillonner dans les savannes. La situation de cette route à hauteur du cimetière public de Lukanga n'aménage guère le travail des chauffeurs, des véhicules, des pompes funèbres qui accèdent difficilement au lieu de l'entournement. L'état de la route, surtout quand on va à Lukanga, vraiment, l'état de la route sont tellement bizarres. Donc vraiment, parfois quand vous rentrez dans le mardot, la voiture tombe en panne, les parents prennent le corps, surtout le corbière qui est souvent en essence. Quand vous rentrez dans le mardot là, parfois ça peut couper, les parents peuvent amener le corps jusqu'à, comment on appelle ça, là on va les inhumer. Vraiment l'état de la route, vraiment, c'est pas tellement, c'est tellement beaucoup, vraiment, nous sommes dessus. L'état congola, vraiment, doit faire vraiment le plus, ouais, le plus beau possible, vraiment d'arranger, même de mettre sur moi-même la terre. C'est depuis cinq ans que cette route est dans un état de dégradation avancée à signifier un riverain.